John Bennett est un humoriste anglophone qui sera en représentation au Café Cléopâtre cet été dans le cadre du ZooFest. Et pour l'occasion, j'ai sorti mon accent, Pauline Marois. Et je m'en vais traduire tous les propos de mon cher Shane. Un peu de mots en français. Oui, tabernak, baguette, petite mienne, merci. Alors, avant de faire le show, avant le show Fire in the Matlab, vous étiez populaire pour prétendre que les choses sont coques. Pouvez-vous parler de ce show avant ? Le show s'appelle Pretending Things are a Coque. Prétendre les choses sont une bite. C'était moi, voyant autour du monde, faisant des choses mon coque. C'est devenu un livre populaire. Et un site de fans que les gens mettent leurs propres coques. Et c'était le show que j'ai fait l'année dernière. Oui, donc l'an dernier, il a fait un show s'appelant Prétendre que les choses sont des pénis. Show interdit désormais dans 48 pays, de ce que j'ai que comprendre. Show pour enfants. Devenu culte, adapté d'un livre qui, désormais, sera également interdit partout. D'où John est poursuivi actuellement dans 39 pays. Félicitations. Oui, c'était incroyablement correct. Je comprends le français mieux que je parle. Et qu'est-ce 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 qu'est ? So, thank you, merci beaucoup, for the interview. And I hope Quebecois and Quebecoises will accueill you in a beautiful way. Can you talk more? Can you actually talk, parler, parler more? It's a good promotion, we are really helping you to... Yeah, I think a lot of people are going to save. ...get that money and be happy. So, thank you very much for this interview, Dan. Thank you.